Musique 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 Il est en train de déstabiliser les provinces Musique 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 Ce déploiement, alors que c'est une idée salvatrice pour l'Est de la RDC. Non. Jean-David, Félix Tissekedi vient de normaliser l'agression rwandaise. Félix Tissekedi désormais a amené notre pays dans l'antichambre de la balkanisation. Jean-David, il s'agit d'un deal, d'un deal dangereux contre la République. Ces deals passés à Nairobi soulèvent plus de questions. En tout cas, beaucoup de questions. Plusieurs. La première des questions, notamment, nous pouvons nous demander, au regard de ces opérations, qui vont supporter les coûts des opérations, la durée des opérations. Plusieurs, j'ai suivi des acteurs politiques, parlent de ça. On veut de Lugand encore ici, dans ce contingent, alors que Lugand est déjà là. Mais on ne veut pas du Rwanda. On ne veut pas du Rwanda. Ce gros mensonge de la présidence de la République, qui a eu à communiquer il n'y a pas longtemps, que le Rwanda, les chefs de l'État, a fait la présence du Rwanda dans ce contingent. Chose qu'il n'y aurait pris dans aucun acte pour nous certifier ainsi. Mais par contre, en suivant la position de Luganda et la récente... Lugand est chez Bloomberg. C'est là qu'il nous certifie que le Rwanda fera bel et bien partie de ces contingent. Il y a les inquiétudes. Il y a les inquiétudes. Pourquoi ? La RDC a refusé sur base de quoi ? Quel est l'acte ? Le communiqué final qui a consacré ces deals ne l'a pas mentionné, la position de la RDC sur la question. Nous sommes sur la scène internationale. Nous ne sommes pas sous les bois ou encore derrière le couloir de la 10e rue du Mété. Nous sommes sur la scène internationale. Ce sont les actes qui doivent parler. Donc il n'y a aucun acte. Et par conséquent, la présidence de la République a menti à la population. Ce qui est grave. Il s'agit d'un communiqué officiel de la présidence de la République. C'est pourquoi nous avons le devoir de le relever. Mais ici, le comportement du président de la République, Félix Tissékédi, est de rendre la République démocratique du Congo comme un État client, qui marchande de la paix, qui vend à nos voisins, notamment à le Rwanda, en donnant des avant-tères, ça et là, au Rwanda et à l'Ouganda. Et aujourd'hui, nous avons les Kenyans pour avoir la paix. Pourtant, la paix doit se construire et se défendre et se maintenir au besoin. Aujourd'hui, nous sommes en train de taper à côté de vraies solutions. Le problème aujourd'hui, je l'ai déjà dit sur votre plateau, Félix Tissékédi a pris plusieurs accords opaques, encore qu'il continue avec les accords opaques. Il y a un député national qui m'a précédé ici, qui l'a affirmé. L'Assemblée nationale. Moi-même, j'ai été stomaqué avec l'accord de l'EAC. On n'a pas bien suivi clause par clause, disposition par disposition. On l'a adopté à la va-vite. Ça veut dire que le pays est conduit dans une légèreté inexplicable. La légèreté, c'est la position qu'a prise le député national, excusez-moi l'énorme échappe, qui m'a précédé ici. Nicolas Héracan. Nicolas Héracan, qui a dit ici clairement, ce sont ses propos, que l'accord sur l'EAC a été adopté, pas dans le soin qu'il fallait. Ils n'ont pas tout suivi à la lettre. À la va-vite, c'est passé comme une lettre à la poste. Et aujourd'hui, la crainte est qu'ils ne savent pas, même les députés ne savent pas en quoi la République s'est engagée. Et ce n'est pas seulement sur cet accord et sur plusieurs accords. Raison pour laquelle nous l'envolons. Nous le disons à travers la dernière communication de l'honorable Sessang à part son compte Twitter. Nous demandons au gouvernement, à la présidence de la République, nous demandons aux autorités qui engagent actuellement le pays de rendre public ces deals de Nairobi. Nous devons savoir en quoi le pays est engagé. On ne peut pas continuer à faire des accords opaques. Nous officialisons l'obscurité dans la conduite de la chose publique. Le pays n'appartient pas à Félix Tisseké, d'encore moins à l'UDPES. Le pays nous appartient, nous devons savoir en quoi on nous engage. Et malheureusement aujourd'hui, le pays est conduit dans des politiques hasardeuses, des politiques à tâton, avec Félix Tisseké qui est aujourd'hui, vraisemblablement, en tout cas dans la pire virée... Oui, mais il est préoccupé par la situation de l'Est. Voilà pourquoi à chaque fois, c'est que tous les piliers sont certainement mis en évidence. Les piliers diplomatiques, les piliers médiatiques, presque partout. Il veut certainement que la paix revienne. Lui-même l'a dit, il ne se sentira pas président, aussi longtemps que la paix ne va pas revenir. Il est là. Il a été en aérobie, en aérobie, il veut certainement que la paix revienne. Félix Tisseké, le président de la République, veut trouver la paix en créant encore le désordre. Quel désordre, tout ça ? Les accords conclut. Vous savez, ce qui arrive en réalité aujourd'hui, c'est... Vous savez, il signe des accords avec Kagame pour raffiner l'or de la République démocratique du Congo. De l'autre côté, il signe encore à peu près un même contrat avec Ouganda pour donner tout ce qui avait des sakimas, tout ce qui est des sakimas. Conséquence, le Rwanda constate que le deal conclut. Parce que même à Bloomberg, Kagame a essayé de donner quelque chose comme ça. Il constate qu'il est à peu près driblé. Conséquence, il prend l'argent que la République démocratique du Congo lui a donné. Il refinance le M23 contre nous. Et après, il faut encore mettre en exergue l'absence de cohérence dans la conduite de cette politique du point de vue diplomatique. La présidence de la République dit une chose, les parlements du autre et le gouvernement aussi. Lorsque vous suivez Christophe Lutundola qui indexe clairement l'Ouganda, le gouvernement, lui, dans son ensemble, par son porte-parole, a des réserves. Vous écoutez le président Mbosso, président de l'Assemblée nationale, qui clairement dit que l'Ouganda nous a trahis. Le gouvernement de la République s'y réserve. Le Conseil supérieur de la défense nationale, index le Rwanda, décide de suspendre tous les accords conclus avec le Rwanda. Mais le président de la République va, yeux bondés, conclure un accord où le Rwanda se retrouve pour amener un contingent ici avec des éléments rwandais qui sera à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il y a une forme d'un tremblement de pinceaux qui ne permettent pas en réalité de dégager la cohérence de cette politique publique en vue de nous dire que réellement, il y a une volonté politique d'amener la paix à la République. Donc nous craignons aujourd'hui sur la stabilité de la République, l'intégrité du territoire, notre souveraineté, mais aussi notre indéfendance. Et lorsque je regarde la manière dont les choses sont conduites, je suis au plus profond de moi convaincu que la République démocratique du Congo ressemble de plus en plus à un trésor sans maître. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Ramazani. On vous sent très percutant envers les régimes Tisekedi, alors qu'au début vous vous encensez ces régimes. Qu'est-ce qui a changé ? En tout cas, ceux qui me suivent peuvent vous dire le contraire, que je n'ai jamais encensé les régimes Tisekedi, simplement parce qu'après avoir vu tout ce qui a été pris comme décision, rien des bons n'est sorti de là, rien de... Et l'acquittement des camérets aussi ? Un mot par rapport à l'acquittement des camérets ? Caméret a été acquitté ? Je salue la libération du vital Caméret, j'estime que la justice a fait son travail, mais cependant il y a des questions qui se posent. On se pose tous la question de savoir, oui, tout le monde est libre, tous sont acquittés. Après là, il n'y a pas de détourneurs. Tout sont acquittés, donc personne n'a détourné. Ça veut dire quelque part, il y a un Pablo Escobar qui n'est pas arrêté. Merci, merci beaucoup. Rodrigue Ramazani. Ça n'est fini, Fédé Téléspectateurs, tout à l'heure. La grande édition, ça sera avec Kengé Bédrine. Il sera à 20h à Bounagana, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien, à très bientôt. Surtout que le Seigneur procure la paix à la RDC. Autant d'heures théoriques, autant d'heures pratiques, tel cours, tout ça, tel que dès que le comité professionnel en charge d'admission règle cette question, vous êtes admis. Et dès que vous êtes admis, vous devez être inscrit sur le tableau. Et si l'entreprise qui est venue, qui gagne le marché, qui ne veut pas se conformer à la loi, bon, nous allons nous assumer. Nous sommes là pour mettre de l'ordre dans ce secteur. Ça, c'est la théorie, le principe ou l'idéal. Mais dans la praxis, ces ingénieurs chinois, ces ingénieurs asiatiques, européens, américains, qui sont ici... Ça, c'est une précision. Oui, qui sont en train d'opérer ou qui sont en train de travailler. Est-ce que l'ONISIV est regardant et est-ce que ces gens se conforment aux lois de vie ? C'est le travail que nous sommes en train de faire. Il y a des ingénieurs étrangers qui se conforment, qui viennent avant de prester, qui viennent frapper à notre porte et nous les inscrivons. Je prends un exemple d'un grec qui travaille dans les mines du Haut-Katanga. Il y a deux semaines, il a prêté ses ronds parce que nous avons accepté son dossier. Donc, il y en a qui se conforment. Et il y en a qui ne se conforment pas. Ceux qui ne se conforment pas, peut-être qu'ils n'ont pas l'information. Nous sommes obligés d'aller vers eux, de leur faire comprendre. Mais ceux qui sont au courant, qui ont l'information et qui s'abstiennent, eh bien, nous allons nous assumer. Mais c'est la démarche que nous sommes en train de faire. Nous sommes encore une jeune organisation. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers ces entreprises qui ont des ingénieurs expatriés. Essentiellement, on le retrouve au Haut-Katanga, dans les mines. Et même, je ne vais pas citer, une entreprise qui travaille dans l'or, le DG qui est ingénieur civil, qui a compris, qui est venu se faire inscrire, qui est inscrit au tableau. Donc, nous y allons progressivement. Nous devons faire un effort pour amener l'information vers ces entreprises-là et vers ces ingénieurs. Mais c'est pourquoi nous sollicitons l'accompagnement de la Direction générale de migration qui, dans ses prorogatives, avant de remettre la carte de travail à un expatrié ingénieur civil, doit se rassurer si l'ONISIF est au courant de sa présence au pays. C'est une démarche. Mais nous sommes obligés d'y aller. Si les politiques imposent ou s'imposent pour dire, par exemple, la DGM attribuer la carte sans votre accord... Non, ça ne peut pas se passer. C'est pourquoi notre combat, notre combat au niveau de l'ONISIF, nous avons deux chantiers qui ne sont pas encore atteints. C'est notamment le décret sur l'article 35 de la loi qui impose que tout ouvrage des grands travaux doit récréer l'avis de non-objection de l'ONISIF. Et puis, il y a le deuxième chantier qui est les accords de Ranchinone. Nous sommes encore en train de nous battre. Mais si nous arrivons à faire comprendre aux politiques, parce que ça fait trois ans que je reviens encore sur ça, nous cherchons à être reçus par les politiques afin de leur faire comprendre l'importance d'avoir ce décret pour l'article 35, ils ne donneront pas injonction à la DGM d'attribuer une carte de travail. Je pense que c'est dans l'intérêt du pays, c'est pour éviter que l'ONISIF qui est appelé à protéger la population soit confronté à des dégâts qui peuvent arriver parce que ce sont, j'en emprunte le terme de vous, les journalistes, ce sont des moutons noirs qui ne sont pas des professionnels comme nous dans ce secteur. Donc, nous allons continuer à faire comprendre aux autorités l'importance de ce décret signé par le Premier ministre pour l'article 35. Voilà. Lorsque vous regardez la qualité, je quitte les mines parce que je les fréquente rarement. Lorsque vous regardez la qualité des collecteurs nouvellement construits, la canalisation de nos artères à Kinshasa, nous parlons d'abord de Kinshasa, avec des pierres et la canalisation incapable de gérer les eaux des pluies ou les eaux sorties des ménages, est-ce que vous avez l'impression que... Est-ce que vous vous sentez à un moment donné coupable d'avoir participé de manière indifférente à la déconstruction de cette ville ? Fabien, ça me choque, c'est vrai, mais quand vous qui êtes néophyte en la matière parce que vous êtes juriste, économiste et que vous occupez un poste là et que vous pensez faire le travail des ingénieurs civils, c'est ce qui va arriver. Nous, ce que nous avons après à l'école, ce n'est pas ça. Il y a des préalables, il y a la conception. Vous devez pouvoir étudier pour le niveau des ouvrages d'assainissement quels seraient les débits et par le débit, vous pouvez avoir à dimensionner les ouvrages d'assainissement pour que, pour tel cru, vous pouvez écouler telle quantité des eaux pluviales ou quoi. Mais si c'est un néophyte... C'est une zone à pluviométrie abondante sur un boulevard, vous construisez la canalisation comme ça qui ne respire même pas ma pierre. Mais si vous vous êtes adressé à des néophytes parce que vous vouliez gagner de l'argent, ils vous donnent le produit que vous voulez. S'ils vous disent que cet ouvrage peut coûter un million, vous vous dites que nous avons 200 000 et on vous sort des caisses de l'État 800 000 et les 600 restent en poche. On vous donne ce que vous désirez. Mais si vous recourez aux professionnels, à la compétence locale qu'il y a dans ce pays, on vous fait du bon travail. On vous fait du bon travail. Donc aujourd'hui, nous les professionnels qui sommes ingénieurs, si on ne veut pas nous écouter, nous allons continuer à nous battre. Mais ce qui arrive, c'est que c'est la population qui en pâtit. Quand vous prenez cet exemple, ça crée des érusions, ça crée, on emporte les maisons, ce sont les enfants qui meurent, tout ça. Parce qu'on n'a pas voulu porter ce dossier pour les professionnels. des lacs, je ne dirais pas poissonneux, en pleine ville, moyennant une petite pluie. Fabien, c'est pour ça que nous sommes en train de marteler... Imaginez-vous un médecin qui assiste impuissamment à un crime, son collègue, son confrère, il est en train de commettre des fautes graves sur le corps d'un patient jusqu'à la mort. Vous dites, bon, on ne nous a pas consultés. Est-ce que c'est... Non, non, je ne dis pas qu'on ne nous a pas consultés. Ce n'est pas une complicité. Non, non, ce n'est pas... Je n'ai pas dit qu'on ne nous a pas consultés. Moi, je te donne... Je prends un exemple. Ça fait trois ans, Fabien. Ça fait trois ans que nous avons écrit à la présidence à la plémature pour que nous soyons reçus afin qu'on échange, qu'on leur donne, qu'on leur montre l'importance des secteurs et qu'il ne faut pas... On a monnayé... On veut monnayer l'audience. Non, non, je ne dis pas qu'on veut monnayer. L'audience ? Mais peut-être la personne... Non, peut-être la personne qui a réceptionné notre correspondance ne comprend pas l'importance. Regardez qui sont reçus. Rapidement, quand ils viennent de l'extérieur ou bien les musiciens, tout ça. Rapidement, en 24, 48 heures. Nous, ça fait trois ans. Fabien, ça fait trois ans. Nous avons déposé un mémo lors de... des consultations dirigées par le président de la République. Notre mémo est restée lettre morte. nous avons proposé... nous avons donné le projet de décret mais jusque-là, ça n'évolue pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse si nous qui sommes professionnels dans ce secteur, on préfère confier... Vous savez, je vais aller plus loin. Quoi ? Nous sommes en train d'aller à cette exigence. De la même manière que le ministère de la Santé est confié aux médecins, nous allons exiger que certains ministères qui sont liés à nos génies soient gérés par les professionnels que nous sommes. Parce qu'à ce moment-là, il y aura de l'ordre. Mais maintenant, je ne sais pas... Ces politiques ont des conseillers qui sont aussi des ingénieurs civils. N'ont-ils pas le courage de leur parler ? Font-ils seulement des courbettes ? Non, malheureusement. Malheureusement. Dans certains ministères, il y a... C'est vrai, certains ingénieurs civils, mais des fois, les politiques n'arrivent pas à comprendre l'importance et leurs conseils. Mais généralement, généralement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si je prends la photo d'aujourd'hui, c'est irréfutable. Je vous avais posé une question pendant la construction des seaux des moutons. Oui. Je ne suis pas expert en votre domaine. Mais je regarde la qualité des ouvrages. Dites-moi, concrètement, est-ce que ça a été fait selon les règles des larges ? Non, il faut me poser cette question. À qui la faute ? Non. Si. J'ai une question que je vous ai posée. Ne me dites pas, posez-moi la question. OK. Alors, est-ce que ça a été... Les ouvrages ont été exécutés par ces ingénieurs selon les règles des larges ? Les ouvrages ont été exécutés, mais je voudrais qu'en amont, réfléchir sur ceci. Est-ce que quand la politique a décidé de faire les seaux des moustons, il y avait-il des études appropriées par rapport à ça ? Ou, puisqu'il fallait faire quelque chose de tape-l'œil, on prend ceci, dit, allez-y, parce que dans le 3, dans les 100 jours, nous devons donner quelque chose, nous devons montrer quelque chose. C'est ça, l'erreur du politique. Mais je pense, vous savez, dans tout ce qu'il y a comme conception, dans les infrastructures, il y a une étape qui précède l'exécution, c'est la conception. C'est là qu'on réfléchit. Ce sont les études, comprenez ? Et ces études, ça coûte de l'argent, mais il faut mettre de l'argent pour avoir des ouvrages qui répondent aux normes. Alors, qu'est-ce qui est prévu contre les employeurs qui utilisent des ingénieurs qui ne sont pas en règle ? Voilà la... Ou en ordre ? Oui, la stratégie de l'ONICIV est celle-ci. Nous avons répertorié dans... Sur la liste, sur le tableau des OMI, nous savons que tel ingénieur qui est OMI travaille dans telle entreprise, dans telle entreprise, on regroupe. Nous aurons une démarche à faire, c'est d'aller vers ses employeurs pour échanger avec eux par rapport à ça. Et si nous constatons qu'il y a une oreille dure de ce côté-là, eh bien, nous allons nous assumer tel que nous recommande la loi, tout simplement. Est-ce que les instruments, les services de l'État sont prêts à vous accompagner lorsqu'il s'agira, par exemple, de frapper ? C'est-à-dire faire appliquer la loi, mais avec un bâton sur la table ? Non, nous allons y aller, Mourou. Nous estimons que pour l'instant, nous devons aller avec... disons, il faut expliquer. Nous devons prendre le temps d'expliquer. C'est vrai. C'est comme maintenant. Le tableau devait être publié au mois de janvier, mais les ingénieurs civils ont demandé un moratoire de quelques mois. Nous sommes en train d'aller avec eux. Nous n'allons pas appliquer directement la sanction, la sanction de radiation. Nous pensons que cette année, nous allons expliquer l'importance d'être inscrit au tableau. Et peut-être l'année prochaine, nous n'allons pas lésiner sur les gros moyens pour que l'employeur et les ingénieurs comprennent que c'est pour la protection du public. Deux jeunes fraîchement sortis de la faculté polytechnique n'ont pas assez de moyens pour réunir tous les éléments des dossiers parce qu'ils n'ont pas encore travaillé. Qu'est-ce qui est prévu alors qu'ils doivent travailler, alors qu'ils doivent pratiquer ce qu'ils ont étudié ? Oui. Est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes ? Oui. Avant la publication, il y a un communiqué que nous avons fait circuler dans nos plateformes demandant aux jeunes ingénieurs sans emploi, aux retraités aussi, de venir s'identifier pour qu'ils soient inscrits. Ceux qui sont venus se faire identifier, et il y en a même d'autres qui travaillent, mais qui nous ont proposé une modalité de paiement, ils se retrouvent sur le tableau tout en respectant leur échéancier. Donc, il y a des mesures, en tout cas pour ceux qui avaient l'information, et nous supposons que tous avaient l'information, qui sont venus dans nos bureaux, ils sont sur le tableau des inscrits. À quand la prochaine prestation des serments pour les ingénieurs nouvellement inscrits à part le cas du Okatanga ? Oui, merci. Effectivement, le Okatanga, les ingénieurs du Okatanga, qui prêtent au Okatanga, ont prêté serment il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Au niveau des autres provinces, nous sommes encore en train de voir comment finaliser, mais pour ceux qui habitent Kinshasa, bientôt, il y aura un communiqué dans ce sens-là pour la prestation des serments. Dernière préoccupation, lors de votre dernier passage chez nous, vous exprimiez une inquiétude, une crainte à propos de la sélection des entreprises dans le cadre de manifestations d'intérêts pour l'exécution du programme de développement à travers les 145 territoires. où en sommes-nous ? BSECO et PNUD, vous avez été entendus. Est-ce que le PNUD est toute oreille parce qu'ils sont étrangers ? Les nationaux, quand même, priorité aux nationaux. Merci de la question. C'est une question très importante. Nous avons été compris. Et qui arrache ces marchés légalement ? Est-ce que ce ne sont pas des aventuriers sans logistique ? Juste les entreprises dans les malettes ? Non, non, non. Des copains, par exemple ? Des amis ? La passation de marché est régie par la loi de 10.0.10 du 24 avril 2010 ainsi que ses mesures d'application. Et les trois agences d'exécution sont suffisamment outillées pour ça. Mais pour revenir à votre question, nous avons été entendus. je constate par exemple la cellule de financement des Etats fragiles qui a publié le dossier d'appel d'offres pour les entreprises dans le cadre de ces provinces sous sa gestion. En observant les plans, les spécifications techniques et le bordereau descriptif et quantitatif, nous avons compris qu'ils ont pris en compte nos préoccupations. Pourquoi ? Parce que le PNUD exigeait par exemple que le bureau d'études ou bien les entreprises ait un chiffre d'affaires sur les trois dernières années de 2 millions de dollars. Mais pour la cellule de financement des Etats fragiles, nous avons constaté que pour eux, ils exigent pour les entreprises que le montant du marché soit tout autour de chiffres moyens sur les trois dernières années. Ce qui est une très bonne chose. Nous avons vu le BSECO lancer la demande de préqualification pour les entreprises et les agences locales d'exécution. Nous avons été très contents parce que dans les agences d'exécution, donc les ONG, il y a de la compétence aussi. Ces agences peuvent exécuter comme les entreprises, ces centres de santé, ces écoles, ces bâtiments administratifs. Notre cri a été entendu. Pour le PNUD, nous avons lu vendredi dernier, ils ont lancé un appel pour les bureaux d'études. mais nous martelons encore, nous martelons, les 1,7 milliards de millions doivent être gagnés d'abord par les Congolais et par les entreprises à capitaux congolais. Pour les entreprises congolaises à capitaux étrangers, oui, c'est vrai, mais il faudrait que, au niveau des termes de référence qui vont accompagner ces DAO, que cet aspect soit pris en compte. Vous vous souvenez de l'avenue de l'université sous Joseph Kabila, marché attribué ou gagné par une entreprise congolaise à l'époque, je me souviens bien, Mike Kasinga, vous vous souvenez ? Je me souviens, mais c'est un dossier sur lequel je ne peux rien dire parce que ce dossier a été réglé au niveau de la justice. C'était au niveau de l'Iboulouman Zengélé, je pense. tout ce tronçon-là jusqu'au rond-point-gaba. Mais je pense que les personnes habilitées à répondre, ce sont ceux-là qui ont donné ce marché, attribué ce marché plutôt, c'est ça, les termes consacrés, et ceux qui ont exécuté ce marché. C'est réglé l'étable, effectivement, ce pourquoi. Alors, les entreprises congolaises doivent se crédibiliser et elles doivent mériter ce crédit. mais il faut que ces entreprises soient accompagnées. Vous voyez, dans la passation de marché, il faut un organe de contrôle et de surveillance qui soit rigoureux. Quand vous voulez donner l'argent, ça peut être à une entreprise conglaise ou étrangère, s'il n'y a pas un œil d'un connaisseur dans le suivi de ce qui doit être exécuté, nous allons arriver à... La CGT n'a pas en son sein des ingénieurs civils qui sont vos collègues, vos confrères. La CGT plutôt, à l'époque, quand il était gérée avant l'arrivée de Gérard, de Médard, Charles Médard, Ilunga, il y avait très peu d'ingénieurs civils, mais maintenant, il y a au moins une trentaine, c'est la compétence même. Et nous recommandons que le politique, s'il y a des ouvrages, il faut recourir à cette expertise. C'est une expertise qui a montré de quoi elle est capable. M. Kassouma, je vous remercie d'être venu et d'avoir fourni les éléments de réponse à nos préoccupations. C'est à l'onissive de vous remercier pour régulièrement faire appel aux professionnels que nous sommes pour donner la bonne information. Rwanda. Et donc, le président de la République, il l'avait dit d'ailleurs à Londres. Et même les Rwandais étiquetaient tous si francophones n'ont pas les mêmes droits que leurs frères venus de l'Ouganda ou de la diaspora anglophone. J'ai fait plusieurs fois Kigali, mais ceux qui parlent le français là-bas, ils sont toujours regardés deux fois. et par moments, ils ne veulent pas parler les langues qu'ils ont étudiées ici, beaucoup parlent français, mais ils ne veulent pas tout ça. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, Gagame, autour de lui, il y a une majorité des Rwandais qui ont été chez nous ici au Congo, qui parlent à Lingala, qui connaissent les uss et coutumes, qui sont autour de lui. Il y a des Rwandais qui viennent de la diaspora, protègent encore ses chefs de plomb sur Gagame, enfin sur ces Hutus-là et ça pose problème. Et donc, qui vivent dans la pauvreté, ceux qui demandent, ceux qui balayent les routes, ce sont eux. Et généralement, quand il y a des visiteurs, ils sont tenus à l'écart, on ne veut pas les voir. On se limite à Radisson Hôtel, centre de conférence où on voit des belles filles, où on regarde des gens un peu bien. Mais les réalités du Rwanda profond, sont ignorées. Moi, j'ai fait. Mais quand vous sortez de Gigali... Du centre d'affaires, les réalités sont toutes autres. Quand vous sortez de Gigali, vous allez voir la vraie réalité du Rwanda. Le niveau des vies, les revenus. Beaucoup des Rwandais font le commerce avec Yseni, traversent la grande barrière. Ils ne se retrouvent même pas dans ce que Rwanda est en train de dire. Et donc, aujourd'hui, le président Tshisekili devrait... Il a dit qu'il ne faut pas stigmatiser. Patry Mouya a fait une déclaration quant à ce... Mais il faut le laisser. Il faut donner la parole. Il faut protéger ces communautés en quelque sorte tout-ci ou tout congolais. Évitons de les appeler les Rwandophones. Dans Rwandophones, ça veut dire qu'ils sont des Rwandais. Ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. maintenant, il faut qu'au sein de cette communauté qu'il y ait une... Allez... Transparence, une honnêteté d'afficher et d'affirmer leur Congolité. Parce que... C'est-à-dire que leur âme est ici et qu'ils sont... Par contre, qu'ils ne sont pas d'accord avec les pratiques des cadavres. Bien évidemment. Et c'est pour cela que beaucoup ont tenté le retour au Rwanda. Ça n'a pas fonctionné, ils sont revenus chez eux. Beaucoup ont même acheté des maisons là-bas à force d'être stigmatisés là-bas. Ils sont revenus ici. Mais leur faciès parfois pose problème on va dire chez les Congolais moyens, chez M. Lambda et d'ailleurs ça a été contre-productif. Rappelez-vous lorsque Mousset, en 98, lorsqu'il y a la guerre avec le régime des Kagame, avec les gens qui étaient venus des mercenaires si vous voulez bien, eh bien, Chaukitundu s'occupait des droits humains à cette époque-là. Il a protégé une grande partie. Joseph Cavillier pendant tout le temps qu'il a été président de la République, comme les autres minorités, les pygmées, ce qu'on appelle les... Les toits. Les toits. Eh bien, il a protégé aussi ces minorités de chez nous qu'on appelle les Hutus, les Tutsis, etc. Et ce n'est pas de l'infiltration au sein de l'armée parce qu'il ne faut pas faire de l'amalgame parce que quelqu'un a faciès de se donner, il est dans l'armée et vous lui dites que c'est un Rwandais. Faux. Moi, je connais beaucoup de nos compatriotes qui sont Hutus, qui sont d'un armée, qui sont foncièrement congolais. Et donc, je pense que dans les jours à venir, nous allons faire un travail de communication parce que ceux qui peuvent mieux lutter là-bas, dans le Massissi, Roumangabo, même vers Mounagan, etc., ce sont les gens de là-bas. Les maïmaïs qui sont là-bas, les maïmaïs de cette époque-là qui étaient au sud, ce sont les Congolais de la diaspora, enfin, si vous voulez, les Tussis, les Hutus qui sont de ce coin-là. C'est eux qui connaissent les montagnes, c'est eux qui connaissent ce genre-là. Quand on est venu, on a délocalisé d'une manière brutale certains qui connaissaient un peu ce coin-là sans pour autant sortir les affairistes parce que parmi eux, il y a aussi des affairistes qui étaient dans les mines et tout ça, mais aussi avec certains officiers de l'Ouest. Les maisons que vous voyez ici à GB ou à l'Ouest et tout ça, des généraux, certains versaient un peu dans ces mining, etc. Il fallait faire ce travail d'une manière impersonnelle et c'est cela qui va sortir de notre pays de cette situation-là. Au même moment, il faut renforcer rapidement, je dis bien rapidement, nos forces armées avec des équipements, avec de la télécommunication, des nouvelles technologies, notamment de l'écoute, mais aussi des drones d'observation, mais aussi des avions parce que la maîtrise de l'air, on a même dit d'ailleurs que quelques responsables de M23, certains seraient morts, les Makinga, etc. Ça vérifie, on est en train de faire des vérifications là-dessus. Ça fait mal lorsqu'on coupe les têtes d'affiches. Mais ça, c'est grâce notamment à l'aviation d'après mes informations qu'ils seraient sur instructions, information du partenaire américain qui avait situé comme à l'époque des Savimy d'ailleurs, leur localisation. ça peut même faire d'essayer de frapper ces leaders du M23. Donc maintenant, il faut renforcer. J'entends beaucoup dire qu'il y a des mobilisations des moyens importants, notamment au niveau du Trésor. Nos régies financières ont mobilisé beaucoup de moyens, etc. Alors, décrétons réduction des trains de vie de l'État, 2 milliards de dollars d'équipement. Et s'il y a l'embargo, au même moment, les envois spéciaux du président vont aller voir les grandes puissances pour qu'on lève officiellement cet embargo. Mais on peut contourner aussi cet embargo. On peut acheter des armes chez Poutine. C'est possible. Pas seulement chez Poutine. Il y a beaucoup de pays, y compris la France qui peuvent nous vendre des armes d'une manière contournée par des gens qui vendent des armes. Joseph Kabila l'a fait, beaucoup de pays le font. Et c'est pour ça que les Fardessé étaient déjà bien équipés. Et nos équipements qui sont ici, il faut les entretenir. Il faut entretenir nos équipements. Nous en avons suffisamment. Que ce soit Akibo Mango, que ce soit un peu partout, là où il y a des... Kadhafi a été tué par les terroristes qui sont venus d'Irak, d'Afghanistan, etc. Et ce qu'on voulait faire au Rwanda, ce qu'on veut faire, les Britanniques notamment, ils veulent le faire officiellement en mettant beaucoup de gens en avant. Heureusement, l'Union Européenne, voilà, oui, mais ça, c'est l'hypocrisie. On parlera du G7 tout à l'heure. Même si la Grande-Bretagne s'est séparée des Unions Européennes, mais ils sont toujours ensemble dans les politiques de prédation, d'expansion, etc. Ils sont toujours ensemble. Et donc, pourquoi ils ont reconnu ? Parce qu'ils ont vu que, comme on dit chez moi, ce qu'on m'a dit Ndoki, Belila, quand ils ont senti que le Congolais n'était pas, était vigilant, ils ont commencé à en parler. Nous, nous allons en parler ici. Ça sera la même chose de ces terrains qu'on a donnés en face ici au Congo-Brazzaville. On ne prête pas les intentions à nos compatriotes du Congo-Brazzaville. Peut-être qu'on les a blousés par Gagame, dira non, je vais faire des chants, etc. Mais les objectifs seraient autre chose. La même chose pour les Britanniques. Il ne faut pas qu'on soit dupes. Quand Gagame vous dit je vais faire des villages, ce ne sont pas les villages où habitaient les Congolais. Ce sont les gens qui vont habiter là-bas. Comme font les Israéliens, d'ailleurs, dans les territoires occupés là-bas. On devait faire la même chose chez nous. La même chose. Kabila Békakamoutouté il est en train de déstabiliser les provinces. Il est en train de déstabiliser les provinces. Il est en train de pouvoir qu'il s'entraîner pour le 15 000 provinces. Le président Félix Antoine qui a repris le projet de la Nouvelle-Céterie de l'Histoire. Il est en train de se faire de la Nouvelle-Céterie et de la Nouvelle-Céterie. Il est en train de se faire de la Nouvelle-Céterie. C'est la première fois que vous avez une vidéo d'abonnée. Abonnez-vous. de la Nouvelle-Céterie.